Le programme d'assistance du gouvernement américain au profit de l'Assemblée nationale est estimé à 6,5 milliards de francs CFA. Cet appui qui s'étend sur cinq ans vise à faire du Parlement une institution forte, capable d'impulser la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Une législature forte doit avoir la connaissance et la capacité d'analyser les textes législatifs proposés dans tous les aspects. Vous devez veiller à ce que les résultats de votre travail législatif soient bénéfiques pour la population et le bon pour la Côte d'Ivoire. Notre programme va aider à réinforcer vos capacités analytiques en la métier. Le président de l'Assemblée nationale est du même avis que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro ajoute d'ailleurs que plus les parlementaires seront formés, mieux ils accompliront leur rôle de contrôle des actions du gouvernement. Il n'a pas été facile dès le début de travailler, mais je suis convaincu qu'avec votre appui, les uns et les autres retrouveront la détermination nécessaire pour redonner à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce prestige qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Pour une meilleure mise en œuvre de ce programme, un opérateur technique est venu des États-Unis. Le président du Parlement lui a remis les clés de ses bureaux à l'Assemblée nationale. Toutes les conditions sont donc réunies pour le démarrage de la formation des députés au principe de recherche, de délibération et de législation. Le président du Parlement lui a remis les clés de ses bureaux à l'Assemblée nationale.